Mesdames et Messieurs les membres du gros conseil de collectivité territoriale, Mesdames et Messieurs les membres du conseil économie sociale et environnementale, Madame la représentante de l'UNICEF à Dakar et chère soeur partenaire du GNPE, Monsieur le président du conseil départemental de Caffrine, Monsieur le maire de la commune de Caffrine, Mesdames et Messieurs les maires des communes, Mesdames et Messieurs les présidents du conseil d'administration, Madame la coordonnatrice du comité consultatif des femmes du département, Mes chères soeurs et filles, leaders et membres des organisations féminines des différentes communes du département de Caffrine, Mes très chers enfants, Mesdames et Messieurs, Je suis heureuse de me retrouver aujourd'hui à Caffrine, qui marque la fin de ma visite dans la région. Je me permettrai en cette circonstance de formuler une expression de gratitude à l'entrée de mon collègue et frère Abdoulaye Soudusson, ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. En effet, au cours de cette visite, il a encore illustré avec beaucoup de généreosité et de pertinence sa haute intelligence de la solidarité gouvernementale et son engagement résolu auprès de son excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République. Dans cette expression de profonde gratitude, je confonds l'honorable député maire, Monsieur Abdoulaye Villane, pour sa grande disponibilité et pour les actes d'hospitalité qu'il a posés à mon égard et à l'envoi de ma délégation. J'ai été aussi très sensible au généreux message de bienvenue qu'il m'a adressé, suivi en cela du Monsieur le Président du Conseil départemental, que je remercie aussi profondément. C'est également le lieu pour moi de magnifier la prestigieuse présence des honorables députés, des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et des membres du Conseil économique, social, environnemental, ainsi que des responsables administratifs et politiques qui ont bien voulu répondre à mon invitation. Distingués frères et sœurs, chers invités, le 20 novembre est la date anniversaire de l'adoption de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ratifiée par le Sénégal et consacrée Journée internationale des droits des enfants. Notre pays, conformément à une tradition bien établie, a décidé de sacrifier sa célébration ici à Carphine sous un format qui réaffirme le rôle et la place des femmes dans la promotion d'un environnement et des pratiques favorables à la promotion et au bien-être des enfants. J'ai ce faisant le très grand plaisir de me joindre à toutes les organisations féminines de notre pays en général, à celle du département de Carphine en particulier, pour souhaiter la bienvenue à madame la représentante de l'UNICEF et à l'ensemble des partenaires du groupe national de protection des enfants. Je le renouvelle ici, au nom du gouvernement du Sénégal, nos sincères remerciements pour leur appui dans la mise en œuvre de notre politique nationale de protection de l'enfance, structurée autour de la stratégie nationale de la protection des enfants, dont nous avons entamé l'évaluation à mi-parcours. C'est avec cette symbolique du 20 novembre et en vous de la marquer que nous avons choisi de concert avec le CDPE, Comité départemental de protection de l'enfant et les acteurs locaux de la petite enfance, pour poser la première pierre de la case des tout-petits de Carphine, qui sera réalisée dans le cadre du projet Investir dans les premières années pour le développement humain au Sénégal. Avec l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits comme partenaire de mise en œuvre. D'un montant de 50 millions de francs CFA pour sa réalisation et son équipement, l'infrastructure d'un modèle amélioré sera bâtie sur une surface de 428 m² et comprendra trois salles pédagogiques pouvant accueillir 90 enfants âgés de 3 à 5 ans et une salle polyvolante d'une capacité de 30 enfants âgés de 0 à 3 ans pour des activités d'éveil et de stimulation précoces. Dédiée au couple mère, la case sera un cadre de développement d'activités de santé-nutrition, d'éducation parentale, de renforcement des capacités des éducateurs et animateurs et de promotion des services utilisateurs pour la communauté. Les autres localités de la région bénéficiaires du programme de construction des cases de tout-petits, du Pépadej, sont Yobel Samalamo, Ndiankesouf, Ida Mourit, Miserra, Waden et Djamal. Mesdames et Messieurs distingués invités, il me plaît de rappeler que le PIPADHS est un projet multisectoriel majeur d'un montant de 42 milliards de francs CFA exécutés sur la coordination de mon département en partenariat avec la Banque mondiale. Dans sa composante apprentissage précoce de qualité, le PIPADHS a prévu la construction de 76 cases de tout-petits, 150 classes préscolaires à l'élémentaire et 14 d'arats préscolaires publics au profit d'un million d'enfants, contribuant ainsi fortement à l'élargissement de l'accès aux structures de petites enfances, conformément à la directive du président de la République, Son Excellence M. Mackessal, sur la généralisation de l'enseignement préscolaire. Je saisis alors ce moment symbolique pour souhaiter un joyeux anniversaire et une bonne fête des droits et devoirs de l'enfant à tous les enfants du Sénégal, d'Afrique et du monde. En cette circonstance, je rappelle à mes chères soeurs, grands-mères, mères et tantes, le rôle déterminant qui leur est dévoulue dans l'éducation parentale et le bien-être de nos enfants, dans la stabilité des familles et l'édification des bases de l'émergence en l'horizon 2035. Évidemment, le rappel de cette lourde responsabilité est inséparable de votre droit à un repositionnement dans la gouvernance des affaires de la cité et dans le système national de production, de gestion et d'échange des biens et services. C'est d'ailleurs ce droit inalénable que j'émerveille à promouvoir et à défendre partout, à travers surtout le programme d'animation socio-économique qui vise à promouvoir l'inclusion et l'autonomisation des femmes et des filles, érigées en objectifs prioritaires et transversaux du programme Sénégal émergent. Et m'inscrivant résolument dans cette perspective, suivant la vision du chef de l'État, son Excellence M. Mackessal, j'ai mobilisé pour vivre mes chères soeurs et filles en montant de 100 millions de francs CFA pour le financement des projets des femmes des 9 communes au terme du processus de sélection au niveau départemental. Au total, pour la région de Cafrine, 320 millions ont été mobilisées pour toute la région de Cafrine pour financer les projets des femmes avec un lot important de matériel et d'équipement de production et de vie. C'est avec plaisir que je vais procéder tout à l'heure à la remise des associations de financement et des équipements de production et d'allègement de travaux comprenant des moulins à mille, des kits de cuisine, machines à coudre et machines à coudre pour produire simple, déquestionnerisation et de presse-huile. Pour mes filles et fils, talimé en apprentissage dans les darras, je vous apporte un appui composé de matelas, de lave-mains, de natte, d'huile, de sucre et du riz. J'invite M. le Préfet du département à me faire une proposition de répartition partant des priorités et des besoins identifiés en collaboration avec les parties prenantes. Je félicite l'ensemble des femmes et des jeunes bénéficiaires de ces financements et des équipements tout en vous invitant à une parfaite judiciaise et rationnelle des ressources. Au demeurant, je ne doute point que ce défi sera relevé tant au niveau individuel que collectif connaissant le dynamisme, l'engagement et l'esprit de sacrifice caractéristique des femmes du saloon. Mesdames et messieurs, au moment de conclure, je voudrais remercier très sincèrement les femmes élues et responsables qui ont sacrifié encore de leur agenda pour m'accompagner dans cette visite très riche et féconde pour mon département et moi-même. Je témoigne de ma totale satisfaction pour le bon déroulement des activités prévues avec une mention particulière pour les femmes et les jeunes filles qui ont démontré encore une fois un engagement a joué pleinement leur partition dans notre marche vers l'émergence et le développement de notre pays. J'ai bien apprécié aussi la bonne collaboration des autorités administratives et territoriales sous la roulette de M. le gouverneur de la région représentée ici avec brieux par son adjointe Mme Gai. Je salue la grande courtoisie et le sens élevé de la République. Je remercie également les forces de sécurité pour nos disponibilités et les professionnalités. Je magnifie enfin la bonne couverture faite du programme par les communicateurs traditionnels et les médias. Merci à toutes et à tous, citoyennes et citoyens de la région de Krasn. Conformément aux institutions de chef de l'État, je suis venue à vous et vous m'avez bien honorée. Je vous en suis infiniment reconnaissante. Je vous souhaite la paix dans les cœurs, la paix dans les familles, la paix dans les lieux d'activité pour la stabilité durable et les progrès continus de notre cher pays, le Sénégal. Je vous remercie.